La vague des quart de finale va s'échouer bientôt avec 4 candidats qui miseront le tout pour atteindre la berge. Seuls les plus tenaces, ceux qui feront l'entrée d'un savoir-faire musical irreprochable, auront la chance de poursuivre l'aventure. Avant les grands rebondissements du printemps du jour, allons revivre les mêmes en face de la 3e manche des quart de finale. Arlette Petraud, de 25 ans, venu de lui, couvoie le trophée final. Le chemin qui lui-même est percemé d'engouche et Arlette, comme solution pour franchir les obstacles, a choisi d'interpréter l'Ugalo de José. Arlette Petraud en plus de confiance a démontré devant le jury et le public qu'elle invite d'être là et encore plus à se mettre à l'oeuvre dans cette compétition. J'ai beaucoup aimé et j'ai même remarqué qu'elle maîtrise la scène. Vous savez, elle était un peu à diagonale. De temps en temps, elle communiquait avec les musiciens. Elle était très à l'aise, elle partait à gauche, à droite, elle regardait son public. Léonel Compaoré, un bon gentleman, a décidé de s'attirer que des vibrations positives. Et c'est donc avec juste raison qu'il a choisi la chanson « Tout va bien » de Orelsan. Léonel a déployé sa chevauchée musicale, mais malheureusement pour lui, le jury est resté de mâle. Je l'ai trouvé très posé, très rassuré et tout, mais avec quelques lacunes vocales et tout. Oudja Oudraubo, tout de blanc vêtu, a respecté l'esprit de la chanson mémoriste de Maroon 5. Mon groupe de Pogourelle, sa timidité a pris le dessus, ce qui bien évidemment a impacté sa prestation. Elle a peiné à nous emballer dans le concours. Elle est restée un peu timide, un peu timoreuse, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, voilà, on sent qu'elle a quelque chose en elle. Bienvenue sur mes 24 ans, étudiant le droit d'y être là à l'école de l'apprentissage musical. Pour aujourd'hui, il a choisi d'interpréter la chanson mémoriste de Maroon 5. Malgré sa belle voix, il était l'un de trouver du bon feu et tout naturel, mais je lui n'ai pas été débrouillé. Mais à un moment donné, il avait beaucoup plus de peine à monter. Quand il ne veut pas forcément crier, cette chanson, elle a des montées quand même très significatives que je n'ai pas ressenties. À un moment donné même, j'ai senti qu'elle s'est un peu cassée, cette voix. Est-ce qu'on peut s'applaudir ? Quatrième et dernière manche des quart de finale. Et nous sommes toujours au Cénasa avec les membres de famille, les amis, les amis qui sont venus de partout pour soutenir tous nos candidats. Nous allons dire à travers beaucoup d'applaudissements, merci à ces candidats-là qui nous réunissent ce soir. Je vais également vous demander d'applaudir très fort pour notre partenaire officiel, Onatel. Tout est mis en place pour que ce spectacle soit un spectacle grandiose, un spectacle de rêve. Et nous allons bien sûr vivre quelque chose que nous n'avons peut-être pas vécu il y a quelque temps avec tous les candidats qui sont là ce soir. De 16, ils vont passer à 8 et ce soir c'est les 4 derniers qui passent. Nous allons faire beaucoup, beaucoup de bruit pour les musiciens, pour les membres du jury et bien sûr pour l'équipe de production. Bonsoir Sandrine, comment ça se passe là-bas ? Super ici ma belle téléspectateur pour cette dernière émission des quarts de finale de Fasso Académie 2020. L'émotion est à son comble avec les tout derniers candidats. Crainte, peur, sueur, mais aussi détermination, palpitation, foi et espoir. Ils ont les jambes tremblotantes mais dans leurs yeux, on peut voir la rage de vaincre, la rage de triompher. Qui continuera l'aventure ? Qui aura son passe pour les demi-finales de Fasso Académie 2020 ? Des questions dont les réponses se trouvent dans la qualité de leurs prestations. Mesdames et messieurs, c'est toute une émotion que nous allons clore, que nous allons clôturer cette dernière émission des quarts de finale. Et on se retrouve en demi-final. Merci. Souvent, on nous colle des étiquettes qui ne sont forcément pas vraies. Et c'est à nous de travailler à décoller ces étiquettes-là et de montrer à tous ceux qui pensent que nous ne pouvons pas, que nous pouvons faire mieux, que nous pouvons aller encore de l'avant. D'ailleurs, on ne peut pas plaire à tout le monde. Nous ne sommes pas parfaits, donc on ne peut pas plaire à tout le monde. Nous ne sommes pas là pour montrer que nous sommes comme ci, comme ça. Nous sommes là juste pour être des personnes comme tout le monde. Alors, on va applaudir pour toutes ces personnes-là qui pensent que son voisin n'est pas parfait. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons quatre candidats ce soir. Ils sont en train de faire les derniers exercices dans les couloirs. Et avant de retrouver ces étiquettes collées sur ces candidats depuis les huitièmes de finale, bien sûr, ils vont venir et ils vont décoller ces étiquettes. On a dit sûrement, « Ah, il ne s'est pas bien chanté » ou encore « Comme ci, comme ça ». Ils vont venir décoller ces étiquettes-là. Alors, bien avant de les retrouver, nous allons aller avec un artiste. Un artiste venu pour soutenir tous les candidats ce soir. Il se nomme à l'état civil Konané Souleymane. Et son nom d'artiste, c'est Soke. Son chant, « Mbifé » a été retenu en 2017 comme chant pour tous les candidats de Faso Académie. Alors, voici pour vos plaisirs à Soke. « Mbifé » a été retenu en 2017 comme chant pour tous les candidats de Faso Académie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Je pense qu'en sautant comme ça, ils ont mieux perçu ton message. Oui, je pense bien. On espère aussi qu'en sautant, tu auras réussi à séduire artistiquement les membres du jury. On va te souhaiter bonne chance, ma belle. On espère aussi te retrouver pour la suite de la compétition. Merci, Sandrine. Et je n'oublie pas, ne parle pas le gadget de notre partenaire Onatel. En attendant la proclamation des résultats, tu te régales avec ce qu'il y a à l'intérieur. Merci beaucoup. Nuna Wangrawa, venue de la belle cité d'Oubry, a une idéale pour repartir avec le trophée. Pour ce faire, elle a mis le boucher double afin de bluffer le jury. Stratégie payant ou pas, le jury nous le dira. Une voix énergétique, une voix très appropriée. J'ai beaucoup aimé, surtout quand elle monte, quand elle va dans les aigus. Mais attention, attention, parce qu'à un moment donné, quand elle allait très haut, on apprécie le fait qu'elle montait beaucoup plus. Mais quand elle montait, elle changeait un peu le fil de la chanson, d'où elle partait un peu plus vite. Et ça, il faut qu'elle fasse très, très attention. Certainement, peut-être qu'elle ira à la prochaine manche, mais qu'elle fasse beaucoup attention quand elle monte. Parfois, un moment donné, elle monte beaucoup trop et on a l'impression même qu'elle est en train de crier. Donc, juste ce petit bémoire-là, il faudrait qu'elle y pense. C'est très important pour elle, alors qu'elle est bien sur scène, elle est à l'aise. Ça veut dire qu'elle est très concentrée. Et quand elle monte, elle a l'impression qu'elle va s'évader. Non, qu'elle reste dans la chanson. Parce que plus elle monte, plus elle va crier et plus elle sera très rapide. Donc, beaucoup de courage à elle également. Nina Wangarawa, dès qu'elle est bonté sur scène, je l'ai senti un peu tendu. Je me demandais, est-ce que la foule n'aura pas d'effet sur elle ? Est-ce que cette salle pleine à craquer ne va pas jouer un peu sur ses émotions au point où elle ne faisait pas un bon rendu ? Mais je lui ai dit bravo. C'est vrai, elle a fait un très bon rendu de la chanson, avec une assez bonne assurance. J'ai même dit waouh, bravo à elle. C'est vrai qu'à ce niveau de la compétition-là, il n'y a pas de place pour l'erreur. Voilà, donc, ce qu'elle reste aussi zen et qu'elle travaille pour la suite de la compétition. Nina, elle a débuté avec une assurance et tout de suite, j'avais les yeux fixés, vivés sur elle. J'attendais qu'elle envoie encore, qu'elle envoie encore. Et elle a continué d'envoyer, continué, continué. Mais en même temps, je la sentais plus rapide, elle allait plus vite que la musique. Mais après, elle s'est rattrapée et ça se comprend avec le stress. Tout le monde veut aller en demi-finale, ce n'est pas simple. Mais c'était bien. Bravo à elle, avec sa voix, sa jolie voix. Je rappelle que Nina nous vient de la ville de Zignare. Et nous continuons avec notre candidat qui va refermer les quarts de finale. Nous allons terminer cette manche. Nous clôturerons les quarts de finale avec Gloria Cologo. Comment tu vas, ma belle ? Je vais très bien, très bien, même. Alors, tu n'es pas trop triste parce que ta grande soeur n'est pas avec toi ? Ça va. Bon, en tout cas, je vais aimer qu'elle soit là. Bon, ça m'attriste un peu, en tout cas. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour qu'elle soit fière de toi ? Je vais donner le meilleur de moi-même, surtout qu'elle m'encourage beaucoup. Donc, je vais lui faire plaisir, en fait. Elle est là ce soir pour te soutenir ? Non, elle n'a pas pu venir, malheureusement. Donc, Runa Lataka, qu'est-ce que tu veux dire dans cette chanson ? C'est quoi ton message ? Bon, mon message, c'est pour dire, je suis moi. Et j'en ai marre qu'on me dise d'être quelqu'un d'autre. Je suis moi et je suis moi. Ah, c'est adressé à qui ? Bon, c'est adressé à plusieurs personnes, particulièrement aux grandes personnes. Voilà. Il y a des personnes qui veulent que tu ressembles à d'autres personnes. Pour toi, ce n'est pas le cas. Voilà. Vaut mieux être toi. Tu ne te sens plus à l'aise, même comme ça. Alors, donc, Gloria est en train de dire à ses aînés, laissez-moi être celle que je veux, même si je suis petite. Je peux m'effrayer un chemin et aussi apprendre de mes expériences. C'est ça ? Effectivement, c'est ça. Alors, vas-y sur la scène, ma belle, et va, amuse-toi, amuse-toi, donne tout. Et, comme tu l'as dit, règle tes comptes, mais fais-le dans la douceur et dans le fair-play. Bonne chance à toi. Merci, c'est gentil. Elle est élève en troisième, en classe de troisième, et elle est la plus jeune des candidats de cette quinzième édition. Elle nous vient de la ville de Dédougou. Voici pour vous, Cologo, Gloria. Alors, quel est le chant que tu as choisi ? Pekla Runda de Kandiguera. Pekla Runda. Bonne chance, ma belle. Merci. Let's go. La jeVENI de kient du monde down avec lacode C'est moi-même. Le백 des chansons et osu. locale R сопit. C'est moi-même. Ils ne peuvent donner de l'idée à vie. Parne aussi. L'ouverture de la société. C'est moi-même. C'est moi-même. Leâtre d'entition. C'est moi-même. Sous-titrage ST' 501 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 M.K. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501